Salut à tous, salut Romain. Bonjour. On est très content de te recevoir, t'as un peu notre parrain. Comment ça va ? Ça va très bien. T'es venu de Las Vegas juste pour cette vidéo, il faut le dire quand même. Juste pour cette vidéo, oui. C'est incroyable. Parce que je suis fan de tes vidéos, donc je n'ai pas pu dire non à ton invitation. C'est très gentil de ta part. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter en une petite phrase ? Alors je m'appelle Romain Taillandier, j'ai un petit garçon qui a trois ans qui s'appelle Elliot, et qui est né via une mère porteuse aux Etats-Unis. Donc on est deux papas avec un petit garçon de trois ans. Et j'adore les vidéos de Papa Papou, parce que c'est vrai que ça me rappelle moi et tout ce qu'on a vécu. C'est bien. Je lui ai bien écrit son texte. Très bien. Tu es là aujourd'hui avec nous pour nous parler de la gestation pour Autruine, nous parler aussi de ton expérience, donc vaste programme en perspective. Alors je vous sens cogité derrière votre écran, oui, maintenant, chez Papa Papou, nouveauté 2018, on fait des vidéos à plusieurs. C'est un peu comme un talk, sauf qu'il n'y a pas de plateau, pas de maquillage, pas de lumière. Donc du coup, on a baptisé cette rubrique le Talk. Voilà. Mais on a un invité prestigieux et un papa comblé. Ah, moi. Exactement. Bienvenue Romain. Merci. Bienvenue chez Papa Papou. Romain, sache que tu as été un booster de détermination et de motivation pour nous quand on était aux Etats-Unis, puisqu'on a découvert la une de gala avec toute ta petite famille qui expliquait votre parcours pour fonder une famille. Et vous étiez aux Etats-Unis à ce moment-là ? Et on était en mai 2015, c'était notre premier voyage aux Etats-Unis à ce moment-là. Et c'est vrai que ça nous a vraiment boosté. Et quand tu vas à l'étranger pour essayer de fonder une famille, tu dois t'exiler, tu dois sauter dans le vide, tu ne sais pas ce qui t'attend, tout faire en catimini alors que c'est tabou en France. Et c'est vrai qu'on a reçu la une de gala sur notre portable avec toute votre jolie famille au bord de la piscine. Ah non, ça réchauffe le cœur quand on ne sait pas trop où on va, quoi. C'était un peu le but, parce qu'on n'aime pas trop parler de notre vie privée avec Alex. En revanche, essayer de montrer qu'on pouvait avoir un enfant en étant deux papas, c'était un peu ce qui nous a motivés pour faire cet article dans Gala. Et surtout montrer que voilà, ce n'est pas parce qu'on est deux papas ou deux mamans, ou un papa tout seul ou une maman toute seule, qu'on ne peut pas avoir d'enfants comme les couples hétéros en France. Vous avez dû recevoir plein de messages de remerciements, j'imagine ? Peut-être pas de remerciements, mais beaucoup de messages en tout cas. Non, beaucoup de messages. Oh, c'est pas possible. Ça, c'est interdit, ça. Il n'y a que chez moi que ça arrive, ça. Rupture des programmes. Ok. Donc là, on avait fini ? Ou tu étais encore en train de parler ? Je ne sais plus, en fait. Les messages. Oui, on a reçu plein de messages. Pas que de remerciements. Bon, beaucoup de félicitations. Et puis, parfois aussi, des gens pas très contents de ce qu'on avait fait. C'est le genre de la manif pour tous, tu connais. Qui se sont un petit peu, sur Twitter, énervés. Mais globalement, 80% des messages, c'était des messages de sympathie. Donc, on a vraiment apprécié, pour le coup. Alors, Romain, avec ton expérience, on va pouvoir dresser un rapide état des lieux de la gestation pour autrui aux Etats-Unis, qui est bien plus diverse qu'on pourrait le penser. La promotion de la GPA étant illégale en France, on va s'en tenir aux faits et parler uniquement des expériences vécues. Alors, c'est une vidéo qu'on espère utile pour vous. On compte sur toi, Romain. Je vais essayer d'être clair. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, vous, votre parcours pour fonder votre famille ? Alors, on a commencé, et je pense que c'est la même chose pour toi, à chercher une donneuse d'ovocytes. Avec ces ovocytes, on a créé des embryons. Une fois qu'on a eu ces embryons, on a trouvé une mère porteuse. Et un gentil docteur qui a transféré les embryons qu'on avait fait dans le ventre de la mère porteuse, pour qu'elle puisse tomber enceinte et qu'elle puisse donner naissance à Elliot. Donc, on le redit, ce n'est évidemment pas les ovules de la mère porteuse qui servent à fabriquer les embryons. C'est ça. La dame qui donne ses ovocytes n'est pas la même que la dame qui porte l'enfant. Ça, c'est important de le dire. Et sur ton expérience perso, sur la naissance, comment ça s'est passé alors avec votre fils ? Alors, nous, on était là, je crois, une semaine avant, dans la ville où était la mère porteuse, à attendre. Et on était là pour l'accouchement. Moi, j'ai coupé le cordon. Alex filmait. Donc, on a les images. Ça devient notre enfant dès sa naissance, quoi. Tu l'as vécu aussi. Et ensuite, on est papa. On est parents dès la première seconde, c'est sûr. Tu as un tout petit bout de chou. Et ce n'est pas facile. Quand tu es dans une clinique américaine, que personne ne parle français et qu'il faut que tu t'occupes d'un petit bébé comme ça, que malheureusement, ta famille n'a pas pu être là et que tes deux papas comme ça face à un bébé, parfois, ce n'est pas simple. Mais on y est arrivé. Et oui, tout à fait. On a survécu. Et Romain, est-ce que tu expliques déjà un petit peu, touche par touche, à ton fils comment il est né ? Oui. En fait, j'ai une petite histoire. Elle est très simple. J'explique qu'il y a une gentille dame qui a donné ses œufs pour pouvoir faire un petit embryon. Et que ce petit embryon, on l'a mis dans le ventre, une mère porteuse. Il connaît la mère porteuse, puisqu'on a gardé contact avec la mère porteuse. Et que grâce à elle, il est né. Et c'est très simple, expliqué comme ça. Grâce à l'amour de ses deux papas. Il arrive à comprendre. Alors, est-ce qu'il comprend ? Il comprend qu'il était dans le ventre de la mère porteuse. Mais il ne comprend pas tout le process. Bien évidemment, il est trop petit. Déjà qu'il y a des gens qui sont grands et qui ne comprennent pas le process. Mais alors, pourquoi avoir choisi les États-Unis, finalement ? Parce que je pense que pour nous, c'était le moyen le plus safe et le mieux encadré. C'est légal. La sécurité de notre enfant, c'est la priorité. Est-ce que tu sais combien d'enfants sont nés par gestation pour autrui ? Alors, je crois que l'année dernière, il y a eu 2500 enfants qui sont nés par GPA aux États-Unis. Ce qui n'est pas beaucoup quand on sait qu'il y a 4 millions d'Américains qui naissent tous les ans. C'est une goûte d'eau, effectivement. Oui. C'est beaucoup plus qu'il y a 10 ans où c'était 200 ou 300. Et depuis quand la GPA existe aux États-Unis ? Alors, je ne suis pas sûr, donc vous vérifierez sur Google, mais je crois que c'est 35 ans en Californie. Oui. Donc, en Californie, qui est le premier État à avoir légalisé ça, ça fait quand même longtemps. Ils ont l'habitude et ils ont été confrontés à de nombreux cas. C'est pour ça qu'on a fait ça en Californie. Et toi, tu l'as fait où, du coup ? En Oregon, à Portland. Waouh, c'est joli, Portland. Oui, il fait plus froid. Il fait froid. Mais il y a plein de petits restaurants, bio et tout ça. C'est très école. C'est très naturel, il y a plein d'écureuils. Alors Romain, la question de l'argent est aussi une question qui revient souvent. Contrairement au Canada ou en Angleterre où il y a une GPA qui est dite altruiste, qui est pratiquée là-bas. Ce n'est pas la même chose aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors, aux États-Unis, on peut dire que la mère porteuse a une espèce de salaire, mais qui est vraiment minime par rapport au sacrifice de sa vie qu'elle va faire. Alors qu'au Canada, en effet... Alors attention, au Canada, elles sont indemnisées. Quand aux États-Unis, je crois qu'elles sont payées. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais quoi qu'il arrive, la mère porteuse est indemnisée. Et c'est vrai que sans ce contre-don, on se sentirait un petit peu démuni. C'est surtout qu'elle met sa vie en danger, en quelque sorte, parce qu'une grossesse, ça a aussi des risques. Et j'ai envie de dire aussi sa vie de famille, parce que quand tu tombes enceintes, en général, elles sont mariées, elles ont des enfants. Elles sont obligées d'avoir des enfants, d'ailleurs, pour pouvoir être mère porteuse. Donc, tu prends des risques pour tout ça, pour aider un couple que tu ne connais pas. Donc, heureusement qu'elles ont une petite compensation. Et moi, je trouve que c'est des petites compensations, quand même, par rapport aux risques qu'elles prennent. Quand même, pourquoi le coût d'une gestation pour autrui aux États-Unis est si important ? Alors, il est si important, parce qu'il y a une partie clinique qui coûte un petit peu cher, quand même. Et après, une partie, malheureusement, qu'on ne peut pas contrôler, qui est la partie médicale. Il y a des assurances, pour être sûr que tout le monde est assuré. Et toutes ces parties-là, souvent, ça coûte de l'argent. Puisque, malheureusement, aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, on est obligé de prendre des assurances pour assurer tout le monde. Je pense que c'est pour ça que ça coûte très cher. Il faut dire aussi qu'il y a toute une partie légale, avec des avocats, tout est encadré, tout le monde est bien protégé. Pour être sûr que la mère porteuse ne s'en aille pas avec le petit. Ne viennent jamais récupérer le petit. Parce que ça, ça arrive. Alors, il y a aussi des États qui interdisent la gestation pour autrui, aux États-Unis. Oui. Merci Romain, pour cette précision éclairante. Est-ce que c'est les États les plus républicains, ou même pas ? Même pas, parce que, par exemple, la ville de New York interdit la GPA, alors que c'est une ville plutôt démocrate. Non, non, ça dépend. Je pense que les États de l'Ouest sont un peu plus open sur ces questions d'éthique, de bioéthique. Alors que les États du centre le sont moins. Après, un État comme le Texas l'autorise. Alors que nous, dans la pensée française, on a l'impression que le Texas, c'est vraiment le dernier État à autoriser ce genre de choses. Et Romain, quand on parle d'eugénisme, tu réponds quoi ? Tu nous confirmes bien qu'on ne peut pas choisir la couleur des yeux, l'intelligence d'un enfant. D'accord. Non, ça, c'est pas possible. La couleur des yeux, c'est pas possible. Mais je suis persuadé que certaines personnes pensent que c'est possible de choisir la couleur des cheveux, des yeux. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est éviter que votre enfant naisse avec une maladie. Comme toi ou comme moi, ils ont fait des tests génétiques sur nous, sur la donneuse d'ovocytes, pour être sûrs qu'on était compatibles. Et après, on fait des tests pour savoir si les embryons ont un nombre de chromosomes nécessaire pour qu'un enfant naisse totalement bien. Donc, non, il n'y a pas de sélection. Et ça, ça n'arrivera jamais. C'est important de le préciser. Oui, c'est important de le préciser. Quand la main neige pour tous vont dire oui, maintenant, on va pouvoir choisir les yeux, c'est du bullshit. Donc, il faut savoir répondre aussi à ce genre de questions. Parce qu'on peut être contre, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Dernière question, Romain. Est-ce que d'après toi, un jour, peut-être, on ne sait jamais, une GPA éthique, altruiste et remboursée par la Sécurité sociale serait ouverte à tous les couples en France ? Non. En tout cas, remboursée par la Sécurité sociale, je ne suis pas sûr que ce soit très smart de le faire comme ça. Une GPA éthique, peut-être. Si on a un jour un peu de volonté politique de nos présidents et tout ça, mais ce ne sera pas avant 20 ans. Je dirais que si on faisait un pronostic optimiste, dans 20 ans. Et pourquoi pas remboursée par la Sécurité sociale, puisque c'est finalement un parcours de fertilité ? Non, alors, l'indemnisation de la mère porteuse, pour moi, ne peut pas être remboursée par la Sécurité sociale. Après, la prise en charge médicale, peut-être. 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 Je suis plus libéral que toi. Merci, Michel Simès. Merci beaucoup, Romain, pour toutes ces infos précieuses. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur les réseaux sociaux ? Twitter, Instagram ? Instagram et Twitter. Et c'est le même pseudo, c'est R.O.M. Taillandier. Peut-être que ça va s'afficher. Ah, ça va peut-être s'afficher si on a un logiciel de montage, on n'est pas sûr. Une grosse bise. Pourquoi pas que je fasse de l'absus ? Une grosse bise à Elliot, à Alex et à... On va changer la phrase, parce qu'elle ne va pas aller. C'est à cause du micro. C'est ça ? Mais personne ne voit le micro. Non, il n'y a que toi. Je lèverai à la fin. Merci encore, Romain, de porter... Pardon. Je vais te tripoter le micro, toutes les deux secondes. Merci encore, Romain, de porter haut la voix de nos familles. C'était le talk de Romain Taillandier. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On reste en contact. Maintenant, je peux montrer le micro pour ton bêtisier. Vous voyez, c'est ça. Et c'était juste... C'était juste en face de nous. Dans ta face. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada